Week-end. Le show du matin. Week-end. Parce que même la fin de semaine, vous devez savoir ce qui se passe. Radio. 8h05, un minute très très généreux cet homme-là matin. Mathieu Thomassin, Chronique Automobile, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, mon Dominique? Oui, ça va très bien. Et merci pour le café, c'est gentil. Ben, ça fait plaisir. Un petit café, ça réveille toujours le matin. Puis là, j'entendais Véro, puis là, j'étais là, bon, elle a-tu une voix d'une fille qui sait encore que c'est super tard? Écoute, à l'encher un cri, quand elle a su qu'il y avait du café, mon gars, je me demandais ce qui se passait dans le studio. C'était un événement. As-tu vu aussi la réaction dans laquelle elle est venue me chercher en bas, là, instantanément, un bon, là, dingue? C'est tant pressé. Habituellement, on s'adstine un peu qui va descendre, aller chercher l'invité ou quoi que ce soit. Personne ne veut y aller. Surtout quand c'est toi. Puis là, attends un peu, c'est Yannick qui parle. Ah non, c'est Laurence. Habituellement, les couches chiennes sont réservées à Yannick, mais là, Laurence a l'air à s'en donner à cœur joie. T'as pris du maître, hein? Oui, mais c'est Yann qui l'a coaché, c'est ça? Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'y en dois une pour lui. Je vais attendre qu'il revienne, là, Dominique, là, mais il m'écrit cette semaine. Il dit, ouais, il dit, quand t'as tes shirts blancs, il faut que tu rentres ta badène. Fait que là, il m'a vu probablement en ordre d'une émission. J'ai dit, toi, mon tabarouette des gars de speck par défaut, là. Oui, c'est ça. Matt, il aime ça manger, il aime ça prendre une bière une fois de temps en temps, ou qu'il s'entraîne, mais tu sais, on s'entend qu'un gaga, là, tu sais, ça n'a pas une shape d'Adonis, là. Non, non, c'est ça. Si tu veux être mannequin, écoute, Marceau, j'ai pas de problème avec ça, mais tu vas passer pour un petit gars un petit peu plus gros. Ah, mais que veux-tu? Que veux-tu? Hé, l'hiver est à nos portes, puis inévitablement, il faut préparer nos véhicules. Ah oui, on n'a pas le choix. Hé, hier, là, il faisait fret en tabarouette. Écoute, ça a l'air que si la tendance se maintient, on ne sera pas encore épargné cette année. Non, non, mais ça... On va avoir vraiment un hiver, puis on va avoir des centaines de centimètres. Je ne veux pas équerrer personne à matin. Non, mais je te dirais que c'est pas mal comme ça depuis le début de la planète. On n'a pas le choix. L'hiver, on ne passe pas à côté. C'est froid. En plus, je t'ai pris hier à monter mon garage de toile. En passant, là, on est rendu à deux garages de toile. C'est quand même rendu assez intense. C'est-tu plein de monter un garage de toile quand il fait fret au CTA? Donc, tu as tes petits doigts qui gèlent, paquets de vis, tous les longerons à monter. Puis à chaque fois que tu prends tes instructions, c'est tout croche. Il me semble qu'il manque toujours de quoi. Il manque toujours de quoi. Il manque le tournevis. Il manque... Tu sais, tu ne sais plus où est-ce que tu es rendu. Mais là, ce n'est quand même pas si pire pour les pièces manquantes, mais je dois dire que tu lis la phrase. Veuillez assembler le morceau 06-292 avec le 07-293 à l'aide de la vis Q. Là, tu regardes dans la descriptive. Ça n'a aucun sens. Sérieux, moi, je ferais une vidéo de ça. Je suis même allé voir sur YouTube. Il y avait quelques vidéos de cette gars qui montait. Oui, oui, oui. Le garage, la meilleure stratégie. Parce que quand tu as un garage double et que tu es tout seul, c'est un peu... Moi, d'habitude, j'aime ça suivre les plans et monter, mettons, des meubles Ikea et tout ça. Je ne me débrouille pas pire. Tu sais, j'adore ça et tout ça. Mais un garage de toile, il y a-tu de quoi d'aussi plate à monter? En tout cas, je vous le dis tout de suite, si vous en avez un double, préparez-vous deux ou trois personnes. Ça va prendre de l'aide parce que ce n'est pas montable tout seul. C'est clair. Mais là, comment remiser une auto si vous avez une auto qui est un peu vintage ou encore une auto qui serait précieuse? Là, la question se pose, mon dôme. Oui? Comment tu fais pour remiser ton auto? Toi, de ton côté, as-tu une auto précieuse pour commencer? Bien, j'en ai une seule. OK. T'en as une seule. J'en prends soin. C'est beau, ça vient de régler le cas. Malheureusement, je n'ai pas de garage intérieur. Je ne pense pas non plus de me faire un garage de toile. J'habite à condo. Bon, OK. Ça vient de régler la problématique. Mais mettons que tu auras une voiture justement que tu voudrais vraiment remiser. OK. Idéalement, c'est d'avoir un endroit chauffé. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Mais chauffer, c'est une chose. Mais ça prend un certain contrôle d'humidité. On veut vraiment que la salle soit sec. Donc, que l'endroit de remisage soit le plus sec possible. Pourquoi? Parce que c'est l'humidité qui va à nouveau attaquer le véhicule. Tout ce qui est le matériau de métal, le fer. C'est là que la corrosion va commencer. Donc, ça, on le met dans un endroit qui est humide. Et que ce n'est pas idéal de ce côté-là. On aime aussi avoir un système d'alarme. Que ce soit pour le vol ou encore les incendies. Donc, surtout si on laisse notre véhicule-là sur une longue période de temps. Et lorsque je mentionnais aussi le côté humidité, il ne faut pas oublier que le sol est très important. Si tu restes en condo, tu aurais pu avoir un garage intérieur. C'est-tu le pire? C'est de laisser son auto sur le béton. Lorsque ça coule, tout simplement. Puis à partir de là, l'eau va sécher. Et ça va monter directement à taquille le dessous de ton véhicule. Donc, des fois, même avoir un garage chauffé. Ce n'est pas idéal à 100% pour une voiture que tu vas sortir, disons, à chaque jour. Donc, tu vas rentrer sa voiture. Mais autrement, tu n'as pas le choix, effectivement. Tu n'as pas le choix. Il faut qu'elle dégoutte à quelque part, ta voiture. Exactement. Puis, je veux dire, inévitablement, veut, veut pas, l'hiver, déjà, ma gagne pas mal nos véhicules. Mais tu serais peut-être mieux même de la laisser dehors, dans un garage, justement, de toile. Tu sais, vraiment avec le chaud, le froid ou quoi que ce soit, qui agit sur le véhicule, que de le laisser à l'intérieur et de ressortir immédiatement. Ça serait moins nocif. Tu sais, les contrastes de chaud-froid, ça serait extrêmement nocif pour ton véhicule. Cependant, si tu le laisses à long terme à l'intérieur de ton garage, justement, donc, on parle encore une fois de quelqu'un qui a une voiture assez précieuse puis qu'elle ne bougera pas durant toute la saison de l'hiver, on conseille vraiment de mettre une bâche ou une genre de toile géotextile pour empêcher l'humidité de monter sur le plancher du véhicule. On déteste aussi les souris, les rats, les écureuils, les chats. Donc, tu sais, les bonnes femmes aux chats. Si tu as une bonne femme aux chats dans ton condo puis que le chat, il se promène dans le garage ou autre, tu vas voir ça, ça te fait une bonne job. On parle vraiment aussi au niveau des petits animaux, c'est les odeurs ou encore si tu avais un écureuil ou autre qui serait à l'intérieur et qui peut même rentrer dans le véhicule, se mettre à ronger. Tu sais, quand le véhicule ne bouge pas depuis longtemps, ça devient l'endroit parfait pour se reproduire. Puis je te le dis, Dôme, il n'y a rien de pire qu'un bâtou non castré qui décide de faire son territoire dans un garage, surtout des garages de toile. Moi, je reste un petit peu en manlieue. Il faut de temps en temps, il y a un bâtou qui passe proche. Je le sens. Si vous laissez votre chat aller dans la nature, castrez-le littéralement. Côté mécanique, lavage complet de la carrosserie. Pourquoi tu ris, Véro, là? Qu'est-ce qu'il y a, Véro, là? Qu'est-ce que le chat castré vient faire dans la chronique automobile? Non, mais c'est parce qu'on dirait que t'es buggé sur les chats, là. Ah, je déteste les chats, OK? Mais on le sent, on le sent, ta haine. Oui, oui, non, excuse-moi. Puis Véro, tu vas vraiment t'entendre aussi avec moi, là, que quand, mettons, tu rencontres quelqu'un ou quoi que ce soit, puis la fille, elle dit, ah, moi, j'ai trois chats, trois chats, là, t'abords de ta list, là. T'abords littéralement de ta list. Mais Véro, tu vas être t'aborder. Ben, Véro, t'es borderline, t'es très borderline, t'es chanceuse de trouver un bon gars. Il n'y a rien de pire qu'une bonne femme aux chats. Mais sont opérés, sont opérés, mes chats. Changer rien, là. Ça change rien. C'est le besoin... C'est des chats d'intérieur, fait qu'ils n'iront jamais dans ton abri tempo. Oui, ben, OK, ça, c'est déjà moins pire, là. Mais non, moi, je te le dis, c'est peut-être une frousse de ça, mais une fille qui a trop de chats dans sa vie, là, c'est une fille qui a besoin de trop d'attention. Véro, je ne sais pas si t'es l'exception, là, mais... Au contraire, elle en demande moins. Elle a l'attention de ses chats. Oui, c'est ça. Oui, mais après, essaye de prendre la place dans le lit de ces deux chats-là, là. Là, tu vas me tasser ça, ces deux matous-là, là. Non, les restes avec moi, là. Tu vois le genre? Ça, je te confirme, ça prend de la place dans un lit, ça, c'est... Oui, hein. Puis après, ça, t'as du poil partout, 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 partout. En tout cas, laisse-moi te dire qu'il s'adapte bien. Puis dans une voiture, un chat, t'en parle, là, ça... Oui, ça fait du poil dans... Transporter un animal dans un véhicule, c'est l'enfer. Là, le Véro, là, qu'est-ce qu'il y a, là? Je te vois faire... Non, non, j'ai rien. T'as l'air de vouloir exploser. T'as l'air plein de préjugés. Là, les bonnes femmes avec les chats. Ben, je m'excuse, OK, mais on pourra... Ça nous fait passer pour des espèces de freaks. Non, j'y vais, regarde, j'y vais. C'est mon avis, y'a pas de problème. Je m'assume à 100% là-dedans, Véro. On va pouvoir s'assister un petit peu plus tard là-dessus. Moi aussi, j'aime ça, les chats. Ouais, ben, moi, j'aime pas ça, OK? Fait que c'est la raison pour laquelle je sortirais pas avec toi. Je suis bien content que t'aies trouvé un beau matou pour aller avec tes chats. On continue avec le côté mécanique. Donc, lavage complet de la carrosserie qui est nécessaire avant. On recommande aussi l'application d'une cire. Faire attention aussi au seuil de porte, les joints de carrosserie qui doivent vraiment être bien nettoyés. C'est là que la rouille va aller s'installer. On peut déposer une toile aussi de remisage. Idéallement, il faut qu'elle soit douce sur le véhicule. On remplit le réservoir d'essence. Ça évite aussi la formation de condensation à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui disent d'ajouter des stabilisateurs d'essence. Tant qu'à moi, c'est optionnel. Tant que le réservoir est plein, il ne devrait pas avoir de problématiques aussi là-dessus. Surtout si on place un véhicule dans un endroit qui est empéré. Il ne devrait pas avoir de problématiques au démarrage. On débranche la batterie. Très important. Et si vous l'avez rentrée à l'intérieur de votre maison ou encore dans votre garage qui est quand même assez tempérant encore une fois, vous pouvez la recharger au moins une fois durant l'hiver. Et à partir de là, ça devrait donner un bon coup de main aussi pour le démarrage. Ça, c'est applicable à tout véhicule. Donc, un véhicule qui finalement, c'est ça, qui ne roule pas du tout l'hiver. Un véhicule de luxe. Oui, exactement. Un véhicule vintage, comme tu dis, qui ne se déplacera pas. Tu dis vintage de luxe. Je pense souvent aussi à les personnes qui partent en Floride tout l'hiver, qui laissent leur petit micro ou encore le petit numérage tout simplement dans le garage. Ça s'applique aussi à ce genre de véhicule. On parle de plusieurs mois quand même. Oui, on parle de plusieurs mois. Donc, disons de notre côté, si on roule vraiment, toi, tu roules avec ton véhicule là. Si tu veux vraiment te préparer pour l'hiver, tu n'as pas le choix. Toi, c'est ton changement de pneu. Tu n'as pas besoin que je t'explique pourquoi aujourd'hui, je pense. Changement de pneu d'hiver. Non, mais c'est fait depuis un bout. C'est ça. Changement d'huile. Éviter le frottement aussi des pièces mécaniques pour l'hiver. Il faut que tu mettes un bon lave-glace au niveau de ton antigen. Moins 40. Oui, ça, c'est clair. Effectivement, si tu ne veux pas. Mais tu sais, quand justement le temps du lave-glace, je vais te dire une affaire. Quand il te reste beaucoup, beaucoup dans ton contenant de lave-glace d'été, puis qu'il ne te reste pas beaucoup de place, mettons, pour mettre du moins 40, tu vas te faire pincer à un moment donné, ça va geler? Tu vas voir que ça va geler un petit peu plus vite. La meilleure recommandation que je peux t'attire entre là, c'est peut-être un petit peu de dépenser. Mais encore là, il faut dire aussi que durant la saison, tu n'as quand même pas des froids qui sont extrêmes. Oui, c'est vrai. Donc, l'hiver, tu commences avec du moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Quand tu vas commencer à polluer des froids de moins 15, j'espère que tu n'as pas un antigel d'été, justement, qui régime à la moins 10, parce que tu vas trouver le temps long. Puis ça, n'oubliez pas, c'est très dommageable, surtout quand ça gèle à l'intérieur des petits tuyaux, des petites pizzettes de la vitre aussi, si ça se met à former de la glace directement là-dessus, tu vas trouver le temps long. Puis on dirait que tout le monde qui veut aller déglacer ça, ils vont à grands coups de balai à neige avec le bout en plastique. Puis ça, ce n'est pas tout à fait idéal si on veut éviter de les casser, justement. Puis tu sais, je veux dire, une période comme cet été, il n'y a plus beaucoup. On s'est moins servi du lave-glace, donc ça peut faire en sorte que ça peut surprendre bien du monde. À un moment donné... Ça paraît niaiseux, ce petit truc-là. Ça baisse à moins 10, sort la nuit, ouops, maintenant, ça peut geler, effectivement. Non, ça paraît niaiseux, ce petit truc-là, mais effectivement, vous allez voir, c'est parfois la solution très rapide d'avoir une meilleure visibilité, surtout durant la période d'hiver. On n'oublie pas aussi les traitements en tirouille, mais une fois de temps en temps aussi, de laver l'auto à l'extérieur. Justement, je suis allé faire un tour dans un nouveau lave-auto extérieur complètement rénové du côté d'Ultramar, de mon coin. Puis là, on est rendu vraiment avec un lave-auto intérieur, LaserJet Power Disco, avec des LED d'éclairage, quasiment des sons d'ambiance. C'était assez intensif. Je vous rappelle qu'on n'utilise jamais ceux-là avec des brosses, mais ça, il n'en reste plus à Québec. J'en ai vu plein aux États-Unis. On évite le frottement. Ah oui, c'est ça. J'en ai vu plein aux États-Unis, mais du côté de Québec, on oublie ça, ça fait un bout de temps, je n'en ai pas vu. Mais idéalement, d'aller dans celui-là qu'on met 2 $ tout simplement, de donner un bon coup de laveur à pression pour enlever le gros. Je n'irais même pas avec leur savon parce que leur savon sont très très fort justement pour tenter de faire le nettoyage le plus rapidement possible. Exact. Pour l'instant, c'est d'enlever la poussière pour l'instant. Puis plus tard dans l'hiver, c'est d'enlever le calcium. Exactement. Ça ne sert à rien de chiner ta voiture. Écoute, tu es dans le milieu de l'hiver puis tu chaînes ça au bout, ça ne sert absolument à rien. Ben, c'est qu'eux autres ont préféré payer un petit lave-auto, un petit lavage à la main. Donc, moi, mon ami de Nice, il me fait ça, puis ça coûte garde 20 $ puis il n'y a pas de problématique. Intérieur, extérieur, 25 $, l'auto, elle sort reluisante, mais ce qu'il faut dire, c'est que tu te démarques parce que toutes les autres sont sales au dos de toi. Ça dure quoi? Ça dure une couple d'heure? C'est sûr que ça dure une couple d'heure, mais des fois, l'avantage, c'est que d'avoir un petit nettoyage intérieur, ça ne ferait pas de tort non plus, surtout si tu es genre à traîner 8 cafés. T'as-tu regardé l'intérieur de Charverro dernièrement? Non, non. Non, donc ça ne ferait pas de tort. OK. On n'oublie pas non plus de regarder notre pare-brise qui est une fissure, un éclat. On évite aussi que ça l'agrandisse durant l'hiver avec les contrastes chauds-frois parce que c'est là que ça casserait tout simplement encore plus. Balai à neige, attention à ceux-là qui gratte la peinture avec le grattoir, s'il vous plaît. OK? Faites attention à votre peinture. Les poils trop durs aussi d'un balai à neige, ce n'est pas idéal. Vous avez des snow broom qui existent, qui sont comme beaucoup plus mous. Une pelle aussi, ce n'est pas conseillé. C'est énorme. Moi, je me rappelle. Écoute, on était jeunes, je me rappelle. On habitait sur la Côte-Nord à l'époque puis il y a dû tomber cette journée-là. Écoute, pendant de nombreuses heures, il y a tombé une affaire comme 40 centimètres puis à un moment donné, 40 ou 50, en tout cas, dans ces eaux-là. Puis à un moment donné, on cherchait le véhicule puis mon frère qui était plus jeune était avec la pelle puis à un moment donné, il donne les coups de pelle puis il dit « Hey, papa, je l'ai trouvé! » « Je l'ai trouvé! » « Un grand coup de pelle! » « Tain, tain, tain! » Mon pelle, il criait. « Pelle ronde, pelle carrée! » « C'est une pelle carrée. » « Tu es enfer! » « Enfer! » « Ah oui, les bonnes pesantes. » « Ah, mon Dieu! » Tu n'as pas vu la face de mon père. » « Il n'a pas dû triper. » « Ah non, non, avec son gros accent. » « Prête, tu vas m'a gagné l'auto. » « Tu vas m'a gagné l'auto. » « Lâche-moi ça tout suite! » « Non, mais ça, faites attention à ça. » « On recommande de mettre une petite pelle, en tout cas, dans le coffre. » « Ça, c'est sûr. » « Donc, pour l'hiver. » « Inspection de la batterie aussi, surtout à moins 30. » « Donc, vous assurez que votre batterie est bonne pour la saison. » « On le sait, à moins 30. » « Un démarrage avec succès. » « Ça se joue surtout par rapport à la qualité et à la force de la batterie. » « Trop d'urgence. » Une fois, c'est nécessaire à couverture, nourriture, des aliments qui sont non périssables. L'eau en bouteille de plastique aussi, elle a beau gelé. « Ça, il n'y a pas de problématique. » « C'est sûr qu'après, il faut que tu la dégèles peut-être un petit peu, mais au moins, ça ne l'éclaira pas à l'intérieur du véhicule. » « Donc, tu peux, des fois, en mettre aussi. » « Vêtements de rechange. » « Pelle. » « Lampes de poche. » « Cable de remorquage. » « OK. » « Un remorquage, c'est pour tirer. » « Et un câble de démarrage. » « Donc, démarrage si jamais, justement, votre batterie. » « Quelques petites fèves. » « Vous pouvez avoir aussi des feux d'avertissement, extincteur, sable, sel. » « Litière à chat. » « C'est un bon aide à traction. » « À défaut de, justement, enlever l'odeur dans l'appartement à Véro. » « Donc, aide à l'attraction aussi. » « GPS en passant. » « Faites attention. » « Oui, c'est le fun de s'en servir pour savoir bien aller du point A au point B. » « Mais quand vous commencez à avoir des chemins qui passent dans les sentiers de Ski-Doo, c'est pas fort. » « Et finalement, le meilleur truc en hiver, c'est que c'est quoi? » « Ben là, j'espère que tu ne sors pas avec ton véhicule. » « Non, ça, non. » « Tu affrontes l'hiver. » « Moi, je suis le genre de gars qui, tempête ou pas tempête. » « C'est pas la fin du monde. » « Exactement. » « Tempête ou pas tempête. » « On sort de 60 ans. » « S'il y a une urgence ou si même c'est juste le fait d'aller s'amuser. » « Moi, je n'ai pas de problématique avec ça. » « C'est apprendre à mieux conduire. » « Ah ben oui, ça, c'est sûr. » « Il faut que tu changes ta conduite. » « C'est plus un même game. » « Non, tu le pratiques dans des conditions hivernales. » « Tu le pratiques dans des conditions intenses. » « Regarde, qui tombe un 20 centimètres, un 30 centimètres. » « Tu sais, moi, quand j'entends, je n'aimerais pas qu'il y ait le réseau de dire « Ne sortez pas de chez vous. » « Vous allez mourir. » « De toute façon, tu écoutes un peu la télé ou ailleurs. » « À un moment donné, dans les journaux, tu vas lire que bien souvent, ils annoncent la tempête du siècle puis finalement, ils tombent à peu près 10-15 centimètres. Ça, ça se répète assez régulièrement durant l'hiver. Je voulais dire de quoi. Je ne me rappelle plus. » « Bon, ce n'est pas grave. » « De toute façon, je pense que tu parlais des années 40 dans le temps où il y avait pas mal moins de charrues ou de déneigeuses. » « À partir de là, oui, effectivement, qu'une tempête de 30 centimètres, ça pouvait être super intense. Puis bon, avec les vents et tout ça, ça se mettait à s'accumuler. Puis là, oui, on avait des voitures en celui. Mais aujourd'hui, il y a beau tomber 30 centimètres de neige, ce n'est pas l'hécatombe ces routes. À moins que tu restes à l'Imois loup et qu'il n'y a rien dégagé et qu'ils ont fait un banc de neige de six pieds dans le milieu de la rue, ça, c'est quelque chose. Mais autrement, regarde. La conduite automobile change, oui. Puis aussi, puis c'est mon cas, quand on vient de changer de nouveaux véhicules quasiment à l'arrivée de la période hivernale, c'est mon cas. Ben oui, mais c'est ça. Je ne connais pas mon... Tu as une propulsion pour la première fois cette année en période d'hiver. Tu vas voir que tu vas t'amuser puis tu vas avoir une petite lumière qui va allumer dans le tableau de bord souvent et ça va être ton aide à la traction, donc ton contrôle de traction qui va s'allumer très souvent. Et fais-toi pas prendre dans une côte, donc de la glace noire, mettons la côte à Québec complètement dans le bas parce qu'en passant ce matin, la synchronisation des lumières est totalement nulle. Donc, je suis venu pour monter la côte, vraiment la côte, la partie Côte d'Abraham. Oui. Trois fois, j'ai dû arrêter en plein milieu de la côte à cause des lumières mal synchronisées. Il n'y a pas hâte de faire ça au one-shot. Fait que là, si tu te fais prendre avec de la glace noire avec ton véhicule, propulsion là-dedans, je te jure que tu vas trouver le temps long parce que les autres en arrière vont se trouver être impatients. C'est vrai? Oui. Je t'en passe un papier. Je vais être vigilant là-dessus. Tu vas peut-être même verser une petite larme. Peut-être. Ça m'est déjà arrivé. Ah oui? Ça t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, Laurence? J'étais coincée dans une côte. Bon, mais... On va dire traction arrière. Mais quand tu es une jolie jeune femme comme toi, ça pardonne toujours. Les gentils messieurs sortent, t'aides. Les gentils messieurs étaient pressés ce matin-là, probablement. Ah oui? Ah, il était pressé? Peut-être. Bon, en tout cas, pas grave. La récompense d'un bec sur la joue est parfois intéressante pour un bon Samaritain. Oui, ça c'est sûr. Hé, écoute, ça va pour le remisage et tout ça? Oui, je pense que ça fait le temps. De toute façon, les gens des questions, ils peuvent m'écrire. J'ai eu ton invitation pour l'essai routier, malheureusement. Tu m'as choqué? Ben, je t'ai choqué. J'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que tu veux? T'es donc mal un gars occupé. Ben, un petit peu. Ça bouge des fois. Par contre, j'ai vu les photos que tu m'as envoyées d'une magnifique bagnole. Oui. On parle de la Honda Accor coupée V6 qui n'est pas rien. Méchante voiture. Tu aimes le look? Ah, yes. Ben, je te dirais que c'est une voiture aussi qui est extrêmement populaire. Bon, on le sait qu'on a la fameuse berline, mais moi, ce qu'on a essayé cette semaine, c'est vraiment le coupé en mode V6. Du côté, en ça, l'américain, c'est une voiture qui se vend à plus de 1000 unités par jour. Ça jouit déjà d'une forte réputation aussi de fiabilité. Puis la grande nouveauté aussi pour 2014, c'était vraiment l'arrivée de deux hybrides dans le modèle de Yacar. Donc, on avait une standard puis on avait une branchable. On a eu un redesign complet l'année passée. Puis c'est aussi la 31e année de production en 2014 de cette fameuse Accor-là. Donc, ça jouit d'une réputation assez intense. Modèle particulier pour le coupé dans l'accord. Donc, on va chercher un caractère qui se veut peut-être un peu plus sportif, surtout avec la motorisation V6. Puis là, comme d'habitude, j'ai embarqué des gens cette semaine puis ils me disent bon, OK, coupé, moi, ça ne me sert pas à rien de mon côté, la famille puis tout ça. C'est sûr que si vous avez une famille, bien, ça ne sera pas le véhicule qui va être idéal pour vous. Puis des coupés aussi, j'ai fait quelques recherches à voir lesquelles étaient les plus populaires. J'ai regardé dans les recherches Internet, excuse-moi, dernièrement, des furteurs. On a vu dans le top 25, en premier, c'est la Honda Civic coupée qui est ressortie. Donc, surtout en version Civic. Ici, encore là, c'est un petit modèle de performance. Deuxième position, le Ford Mustang coupé. Donc, à nouveau, un dessin totalement refait cette année. Donc, un véhicule qui est quand même assez populaire. Le Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette, BMW Série 2, BMW Série 4 et le Genesis coupé en huitième position. Et la neuvième position, c'est le fameux Honda Accord qui a été le plus recherché en tant que coupé. C'est le plus... Oui, mais c'est des modèles qui sont très, très convoités, surtout pour le look, mais aussi la performance. Ben, effectivement, dans la liste, mis à part le Honda Civic S.E. puis le Honda Accord, effectivement, on n'a pas beaucoup de coupés abordables un peu, si on veut. C'est quand même pas si pire quand même avec la Mustang V6. Mais encore là, il y en a qui disent qu'un Mustang V6 automatique cabriolet, c'est pas un vrai Mustang. Mais ça, on pourra en débattre un petit peu plus tard parce que l'essai s'en vient de ce véhicule-là. Dans les coupés abordables, on peut penser à la Hyundai Elantra, la Kia Forte, Sion FRS ou Subaru BRZ, mais encore là, on va chercher vraiment un véhicule à caractère très sportif. J'aurais tendance à mettre un petit peu la 370Z aussi au travers, mais c'est moins accessible. Ça n'a pas la même vocation. Fait que notre Accord 2 portes, il se retrouve pas mal seul dans sa classe. Surtout en version V6, oui. L'extérieur, tu l'as mentionné, une très belle gueule. Le devant et l'arrière, ça se démarque largement de la version berline. On va remarquer aussi rapidement les phares OLED en avant, les phares qui sont projecteurs et ceux de jour qui sont vraiment de barre en dessous. C'est efficace comme éclairage, mais c'est pas tout à fait harmonisé avec les phares de croisement ou anti-brouillard. On a une bonne différence au niveau des couleurs. C'est sûr que le côté, quand on regarde le véhicule de côté, on remarque vraiment l'allure qui est épurée, les touches de chrome de l'avant vers l'arrière, les grandes portes, ça c'est typique d'un coupé, ça on n'a pas le choix. Les gens 18 pouces qui sont vraiment stylisés, puis quand on se déplace à l'arrière, c'est vraiment la mention V6 aussi, l'échappement double avec embout chromé et la sonorité, quelle musique à l'oreille ce V6-là. Les gars qui embarquaient avec moi, ils ont dit « Coudonc, c'est-tu un V8? » Non, non, je n'en riais pas les gars. C'est un V6, mais qui a une sonorité une fois que tu es assis à bord qui est incroyable. Surtout que tu peux faire révolutionner ce petit moteur-là. Il est capable d'en prendre, c'est assez extra. Du côté de l'intérieur, une fois qu'on est à bord, c'est luxe, c'est confortable. On n'a pas nécessairement un super gros maintien en place du côté des sièges, mais c'est quand même très bien. On a une climatisation qui est automatique bisone. Les bancs chauffants, en passant, c'est la meilleure invention du monde, surtout de ce temps-ci. Quand vous avez des bancs en cuir, moi je te le dis, c'est mon option préférée dans les véhicules de ce temps-ci. Les cadrans qui sont vraiment uniques Honda, on est entouré aussi d'une barre de LED par rapport à l'indicateur de vitesse. La couleur va changer en passant du blanc au vert, tout dépendant de ta conduite écologique avec le fameux mode Icon langagé. Donc, silencieux aussi, à l'intérieur, on a un système qui est actif d'annulation du bruit. Donc, ça va t'aider à profiter du silence à l'intérieur de ton habitacle, même si le bruit règne à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire que la couleur va changer? OK, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu regardes vraiment la vitesse que tu vas, autour du cadran, il y a une barre LED. Donc, si tu es en conduite normale, que tu ne dépenses pas trop ton essence avec ta forte accélération, cette barre-là est verte, vraiment d'un vert pétant. Si cependant, tu roules sur l'autoroute et que tu as tendance à avoir le pied un petit peu trop sur l'accélérateur, ça va passer vers le blanc. Donc, oui, effectivement, le contraste, c'est très bien. Sérieusement, expliquer comme ça, c'est un peu particulier, mais au pire, je ne sais pas, je pourrais te montrer quelques photos. c'est juste pour t'aider dans ta conduite. Tu as donné un indicateur qui va dire, écoute, relâche un petit peu ton accélérateur, surtout si tu es en accélération, disons que tu n'as pas besoin d'accélérer pour économiser ton énergie. De plus en plus de véhicules s'en vient avec des modes comme ça. Donc, tu indiques des fois ta performance en pourcentage au niveau de ton économie. Il y en a d'autres, ça va être une petite vigne qui va disparaître. Il y en a d'autres, c'est une petite plante. Il y en a même qui sont des systèmes de pointage et de score quand tu actives ce mode-là qui va te donner un meilleur score. C'est en fait une conduite un peu plus écologique de ce côté-là. Excellent. L'écran de navigation, cependant, fait old school, lent. Il est lent, sérieusement. Je ne tripe pas vraiment l'utilisation des couleurs. C'est peu tendance. Ça prend un moment où c'est à s'habituer aux commandes sur deux étages parce qu'il faut dire que tu as deux écrans en plus. Tu as le gros écran principal de navigation d'information du véhicule et après, tu en as un tout petit pour la sélection des radios qui, lui, est vraiment touchscreen. Mais le premier en haut, même le mode navigation, c'est là. Honda est dû pour un changement. Il ne faut pas oublier que la technologie, les gens aiment ça. Quand on compare un Uconnect du côté de Chrysler versus le système Honda Honda Link, il y a une bonne différence. Ah oui? Oui. Bon, ça fait le tour du contenant du véhicule. Oui. Si on s'attarde maintenant au contenu, le comportement routier... Le comportement routier, on ne s'éloigne pas non plus de la motorisation avec ça. On parle d'un V6 3.5 litres e-VTEC 270 forces à 6200 tours et 252 livres de couple à 4900 tours. Ouf! Dans une traction, jumelée à une 6 vitesses manuelle très précise. En option, on aurait pu avoir une boîte automatique 6 vitesses. Attention aussi dans la sédane, donc la berline, la boîte manuelle n'est pas disponible avec le V6. Je te répète, c'est une sonorité incroyable. La transmission aussi est très précise. Ça me rappelle les anciens Acura TL aussi, donc on sait que les TL ont été remplacés par les fameux TLX. Donc il y avait une boîte manuelle qui est exactement pareille. Ça l'utilise d'une technologie qui s'appelle AirDream. Donc les gens ont toujours conçu ce véhicule-là en regardant à l'esprit l'importance du rendement éco-énergétique destiné au groupe motopropulseur. Ça l'affecte le moteur, la boîte de vitesse aussi du véhicule si tu es en mode automatique. On va profiter aussi d'une faible friction et d'un couple élevé tandis que la transmission aussi offerte dans certaines versions va être quand même remarquable du côté des accélérations puis une réponse accrue. Donc c'est des larges ratios aussi. Une programmation qui est sportive des changements de vitesse. Ils ont vraiment été conçus pour offrir une performance qui va allier le plaisir de conduire à une cote de consommation améliorée. Puis ça c'est le côté un petit peu plus Green Donda dans ma manière de... Performance, accélération rapide je présume que ça doit consommer pas mal. C'est quand même pas si pire que ça parce qu'il faut dire aussi que ce n'est pas une sportive extrême c'est quand même une voiture qui va demeurer maniable. Mais au niveau de la consommation ce qu'on annonce 13 litres au 100 donc vraiment en mode urbain ce qui semble élevé moi quand j'ai lu ça ces chiffres-là 8.4 litres en autoroute avec un 10.9 de combiné. C'est pas pour rien qu'on fait des essais c'est pour aller chercher les vrais chiffres. De mon côté quand je fais ma conduite je pars de la banlieue quand même assez haut puis je m'en viens travailler à Québec j'ai quand même réussi à réaliser du 8.4 litres au 100. Donc ça c'est exactement ce qui est supposé de faire le véhicule en autoroute mais 13 litres sérieusement quand j'ai vu ça sur le site d'Honda je me suis dit oublie ça puis moi de mon côté c'était plus du 10.2 c'est quand même pas il ne faut pas oublier qu'on a 278 forces et quand tu as 278 forces dans un coupé manuel tu vas chercher un peu le caractère sportif et c'est ce que la personne recherche donc automatiquement tu te laisses un petit peu plus emporter tu as à me faire des décollages un petit peu plus rapides et ça c'est comme ça c'est fait comme ça puis effectivement le véhicule te donne bien ce feeling il faut dire que ce n'est pas une sportive extrême quand même tu as une bonne base stabilisatrice une suspension qui est un petit peu plus abaissée elle demeure maniable le freinage c'est correct sans être exceptionnel faire attention si vous poussez trop le véhicule vous allez remarquer que le freinage va quand même disparaître assez rapidement le prix oui le prix donc un coupé de base on parle de 28 401 $ si vous allez avec le groupe EXL Navigation avec le 4 cylindres on monte à 32 000 $ et à partir de là si on a le EXL V6 comme j'ai testé de mon côté avec le groupe Navigation c'est 37 501 $ donc c'est quand même dans la gamme des coupés sport si on veut si vous préférez cependant la version sedan qui est une excellente voiture en passant si vous n'avez pas besoin des caractéristiques sportives surtout pas du désagrément du coupé parce que vous avez une famille la sedan on va commencer à 25 901 $ en version LX et si vous auriez voulu un V6 comme j'avais le présentement dans mon véhicule d'essai on n'oublie pas qu'on est en boîte automatique donc on a EXL V6 à 34 901 $ la compétition est très forte c'est pas donné quand même non c'est pas donné effectivement mais pour la version sedan c'est quand même pas si pire à 25 000 $ ok mais la compétition aussi est très présente quand je parle de compétition très présente je parle vraiment en mode berline parce qu'en coupé il est vraiment tout seul dans son créneau mais il faut dire aussi que la Accor c'est l'une des voitures les mieux balancées sur le marché présentement elle combine un bon ratio de confort versus la performance puis l'économie donc c'est souvent ce qu'on recherche totalement puis une fois que le contrat d'achat est signé c'est pas la peine de s'inquiéter parce qu'on va avoir quand même une tranquillité d'esprit on se dirige vers le coupé si on est jeune et amateur de performance mais la petite famille de tous les jours elle va trouver vraiment son compte dans la berline cependant Honda va devoir quand même travailler fort pour garder le titre de l'auto de l'année de la Jacques parce que le créneau est rempli de bonnes voitures puis c'est pas le temps de dormir sur ses lauriers sous le gage de la fiabilité les commentaires sont très positifs les commentaires sont très positifs sérieux j'en ai eu quand même plusieurs de mon côté quand j'ai vu ça Mario Bouchard me disait ça se fait encore manuel cette bébête là ben oui effectivement dans le coupé on a encore cette fameuse boîte manuelle là Jason il disait Tabarouet je me souviens pas que d'avoir vu Nonda avec autant de gueule comme ça à part le NSX bon NSX Jason tu poses peut-être un peu fort mais effectivement il y a quand même un look qui est quand même très intéressant Hugo Théberge il disait c'est son ancien amour avec l'anti-patinage à off c'est pas chic ça roulait 14.20 stock et le look like a puppy car donc j'aime bien son expression le 14.20 il fait référence vraiment à une accélération au drag de pont rouge donc vous voyez ça a des performances intéressantes il y en a qui disaient on reconnait bien les cadrans de Nonda bien fade aucun punch ça ressemble étrangement au cadran de mon Odyssey 99 pour le reste l'extérieur est superbe et le bloc central bien équilibré Jonathan est un petit peu fort là-dessus parce qu'au niveau des blocs je trouve que quand même une différence surtout avec le redesign qu'on a eu cependant c'est sûr qu'on regarde les composantes intérieures des fois juste les boutons des chauffe-bancs on les traîne depuis plusieurs années Simon Bouchard dit bien oui le mode écho sur un accord V6 manuel effectivement on s'entend qu'on l'enlève et il ne revient pas Gabriel Samson nous disait l'understeer a son meilleur l'understeer en passant c'est quand tu fais ton approche d'un virage puis que tu as beaucoup de puissance dans la traction avant puis lorsque tu vas appuyer sur l'accélérateur il va avoir tendance à déporter vers l'extérieur assez surprenant le véhicule n'a pas tendance à le faire et si vous voulez savoir c'est quoi vraiment l'understeer à son meilleur essayez un Mazda Speed 3 vous allez voir que ça effectivement c'est le festival de l'understeer il y en a d'autres qui nous disaient qui ont déjà eu l'ancien modèle le 3 litres manuel et c'était un charme j'imagine celui-là effectivement ça se continue et finalement quelqu'un qui est un petit peu vendu Jonathan Duchenne Bouchard qui disait qu'il a travaillé chez Donacona Honda et qui a tout de suite adoré le Honda Accord Coupé 2014 le V6 est tout simplement merveilleux côté de l'économie d'essence et performance Honda est une marque de fiabilité de conduite superbe je ne suis plus des éloges l'intérieur est bien dessiné et quelle voiture un charme à conduire et tout qu'un style je suis très d'accord avec lui et je te dirais qu'en conclusion c'est ça que j'allais te demander c'est un véhicule que tu recommandes ? oui c'est un véhicule que je recommande on a une fiabilité légendaire un beau look performance oui effectivement puis c'est ce qu'on recherche un peu même en version 4 cylindres vous allez avoir une bonne performance une économie d'essence qui est très très présente donc c'est un véhicule qui est recommandé puis c'est pas pour rien que c'est un des véhicules qui se vend à plus de 1000 unités par jour en sol américain ils gardent et en vendent tellement puis même ils s'en vont pour une année littéralement record surtout du côté des États-Unis donc il n'y a pas de problème on suit la tendance et je dois vous dire aussi que des berlines qui sont performantes et fiables c'est ce qu'on veut du côté de Québec on a un climat qui est quand même assez particulier avec l'hiver qui est à nos portes et comme je vous dis vous n'aurez pas de regrets si vous signez le contrat d'achat de ce véhicule-là Excellent un gros merci Mathieu Thomassin Merci à toi Dom Merci toujours un plaisir Mathieu Thomassin qui nous revient avec sa chronique automobile tous les dimanches à compter de 8h il est actuellement à 8h36 et la bande de mercure indique moins 1 degré si vous êtes témoin de quoi que ce soit 6709098 ou encore par live RadioX.com Le show du matin Week-end RadioX Le show du matin Sous-titrage FR ?